Moustapha Mbaba Girassi va lancer son parti politique. Et dites-nous, c'est pour aller vers les présidentielles, ou bien c'est juste bien avant les présidentielles, nous avons les locales. Comment vous comptez vraiment ? Lorsqu'on crée un parti politique, naturellement, on veut gouverner. On veut mettre en avant sa façon de voir un pays, son développement. Le bonheur de ses concitoyens, donc il s'agit, comme tous les autres partis, d'avoir la dignité d'un parti qui cherche le pouvoir, qui va à la conquête du pouvoir. Et donc il ne s'agit pas moins que ça, pas plus que ça. Il s'agit réellement d'exister comme un véritable parti, avec une offre nouvelle, naturellement, pour nous différencier. Parce qu'il ne faut pas créer un parti pour en créer, il faut naturellement venir avec une offre, être à l'écoute des Sénégalais. Et nous pensons que nous l'avons suffisamment fait, nous avons suffisamment été à l'écoute des Sénégalais. Nous pensons avoir bien compris les problèmes, les préoccupations des Sénégalais, et que notre offre politique serait pertinente, en adéquation avec ces préoccupations, qui sont généralement portées par nos concitoyens. Et on dit souvent que désormais au Sénégal, un seul parti ne peut plus gagner une élection, il faudrait forcément faire coalition avec d'autres partis. Pensez-vous que dans ce landier politique, vous avez des acquaintances, des similitudes avec de nouveaux partis ? Oui, nous sommes intéressés par la logique des alliances entre partis. Les partis, au-delà du national, généralement même, vont même nouer des relations à l'international. Les libéraux vont se retrouver au plan international, les socialistes vont faire la même chose, des centristes aussi, donc une logique de partenariat, une logique d'alliance, c'est une logique aujourd'hui qui est nécessaire. Je pense qu'on ne peut plus vivre en oise-clos, on ne peut plus se développer donc étant seul. En toute humilité, nous tendrons donc la main aux différents partis qui sont ici, dans ce pays, au Sénégal, et avec lesquels nous partageons peut-être les mêmes options, les mêmes points de vue, mais naturellement, au-delà du Sénégal aussi, nous avons nos amis à l'extérieur. Maintenant, dans l'espace politique sénégalais, nous ne sommes pas de la majorité, c'est clair. Vous ne nous voyez pas aussi à l'Assemblée avec l'opposition dite radicale, je n'aime même pas cette appellation. Ma position, la posture, aujourd'hui, c'est une position plutôt donc du centre. Nous pensons qu'il faut être du centre. Le Sénégal est un pays, comme disait l'autre, de dialogue, il faut absolument être dans une posture de consensus. C'est ma ligne de conduite, au plan professionnel, au plan social, au plan politique, ça a toujours été donc cette ligne de conduite-là. Je ne me retrouve pas dans les extrêmes, je ne me retrouve pas donc lorsque c'est trop extrême, extrémiste. Je suis plutôt pour toujours cette recherche-là donc du consensus, du juste milieu et la position du centre me semble être celle donc du Sénégalais type et celle du Sénégal pour faire avancer les choses. Chaque fois que le Sénégalais ou le Sénégal ou un parti a été à l'extrême, il a vu donc les Sénégalais s'opposer et les Sénégalais en fait rejeté donc l'offre. Donc c'est pour cela aujourd'hui que nous sommes plutôt sur la liste des non-inscrits, la coalition donc des non-inscrits à l'Assemblée nationale pour être un peu plus libre, avoir une parole un peu plus libérée et apporter en fait la chance, une chance, une opportunité, une possibilité d'avoir une treizième législature. En tout cas au niveau personnel, j'avais besoin de cela, de ne pas être dans une coalition trop rude qui ne serait pas assez libre pour dire la vérité chaque fois que ce sera nécessaire de dire la vérité pour aussi apporter en fait un sang neuf, un regard nouveau. Et lorsqu'on est dans des grandes masses, dans de grandes masses, dans de grandes coalitions, surtout lorsqu'on est dans une logique de majorité, on peut être dans une logique aussi très mécanique et qui devient très peu intéressante pour les Sénégalais, surtout qu'ils sont à la demande donc de quelque chose de nouveau. Donc ce qui explique encore une fois la position donc du Sud, le Parti du Sud, Sénégalais unis pour le développement, ou SUD si l'on veut, c'est une position du centre équilibrée à la recherche de consensus et misant beaucoup sur des questions de valeur en mettant en avant un système de valeur, des convictions extrêmement fortes en reposant le tout aussi sur l'africanité. On aura certainement l'occasion de revenir là-dessus. Nous voulons être nous-mêmes, être de vrais Sénégalais, de vrais Africains et repenser donc le développement à partir de ce socle donc africain, ce socle de valeur et ce socle sénégalais.